Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture dont je vais vous parler de mes deux dernières lectures. On commence donc avec Maxime Chatham, donc le combat des mortels aux éditions Albin Michel. Je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul. Donc c'est mon tout premier Maxime Chatham, honte à moi je n'en avais jamais lu avant. Ils ont voulu lire la saga Autre Monde qui est plutôt vachement connu quoi. Mais j'ai toujours eu peur, je ne sais pas pourquoi, les bouquins sont quand même assez gros je crois, enfin je ne sais plus. A chaque fois je repoussais en fait le moment d'acheter parce que j'ai hésité en fait entre le poche et le grand format. Le truc va l'air un peu stupide mais bon. Du coup au final je ne l'ai jamais acheté et quand j'ai vu ce bouquin de travail, je me suis dit bah on y va quoi. C'est l'occasion de tester l'écriture de l'auteur et surtout c'est un peu un petit thriller tout ça. J'en avais envie en ce moment de lire ça. Donc forcément je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je me suis dit ça va sûrement me plaire. Et oui, ça m'a plu et du coup je me déteste de ne jamais avoir lu de Maxime Chatham avant plutôt. Parce que j'ai adoré l'écriture de l'auteur, son humour, sa tournure de phrases, son état d'esprit. Enfin voilà, ça a été un coup de coeur en fait vraiment ce bouquin. Ce qui est assez rare pour un thriller parce que moi j'aime les thrillers mais c'est rare que c'est vraiment des coups de coeur. Et là j'ai juste adoré, j'ai adoré le personnage. Donc on suit Pierre qui on peut le dire n'a jamais eu de chance dans sa vie. Et qui essaye un peu de se reconstruire après une dépression, tout ça. Et voilà, le problème de Pierre c'est que beaucoup de monde meurt autour de lui. Et on sait pas pourquoi, en gros lui pense qu'il porte malheur, qu'il a une malédiction, tout ça. Donc on suit son personnage tout au long du livre. Et c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression que voilà, Pierre nous parle directement à nous. Mais même en fait qu'on est lui, qu'on est dans sa tête et qu'il parle à sa conscience et qu'on est sa conscience quoi. Le truc, c'est super bien écrit quoi. Donc j'ai adoré. C'est un livre qui est à la fois perturbant, qui est vrai, qui est hyper troublant. Mais on apprend, en fait t'as l'impression que le personnage nous utilise un peu. Donc on apprend des choses, on se dit que l'humain est comme ci, comme ça. Que l'homme, pas avec un droit hache, mais l'homme le mal. Et comme ça aussi, c'est un peu une bête tout ça. Donc ça confirme ce que je pense de l'homme. Et du coup voilà, c'est un peu en même temps criant de vérité. Mais on a l'impression qu'on a un peu utilisé tout au long du livre. Donc c'est ça qui est aussi plutôt perturbant et troublant, pour moi en tout cas. Voilà, mais c'est ce que j'ai aimé. Voilà, que l'auteur joue avec nous. Et du coup que le personnage joue également avec nous. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et voilà, quoi, j'ai qu'une hâte, c'est de relire du Maxime Chattin. Bon, il y a juste un petit truc, c'est que j'avais quand même soupçonné la vérité, on va dire. Puis à peu près la moitié du bouquin, je me suis dit, ouais, ça doit être ça. Enfin, c'était une de mes hypothèses, voilà. Mais il y a quand même un autre truc qu'on sait tout à la fin. Et je me suis dit, wow, j'étais un peu sur le cul. Et là, tu te dis, ouais, l'auteur t'a mené en bateau depuis le début. J'étais sous tes yeux, quoi. Mais, enfin, personnellement, j'avais rien vu. J'avais rien vu. J'avais pas tiqué. Et c'est là que tu te sens un peu bête. Et tu te dis, voilà, en tant que lecteur, tu suis vraiment ce qu'on te dit. Vêtement, quoi, presque. Même si tu réfléchis, tu vois. Il y a toujours des choses qui te passent sous le nez. Et ce bouquin le montre vraiment. Donc, si vous aimez les thrillers, si vous aimez Maxime Chatham, si vous aimez l'humour noir un peu pervers et un peu dérangeant, foncez sur le coma des mortels. On passe donc au deuxième et dernier livre de cette update qui est... La vie inachevée d'Adison Stone d'Abelle Griffin aux éditions Castelmore. Donc, celui-ci, je vous l'avais présenté également dans mon dernier boucle. Alors, déjà, avant de parler du livre, on va parler du livre vraiment en lui-même. C'est juste, voilà, un très très bel objet. Et là, c'est un hardback. Donc, quand on a de la couverture... Voilà, il est super beau. Enfin, voilà. Voilà, c'est... Je suis hyper fan. Donc, on a fini avec la beauté du livre. La vie inachevée d'Adison Stone est une sorte, on va dire, de biographie interview sur... Donc, menée par l'auteur sur Adison Stone qui était donc une artiste peintre qui est malheureusement morte dans la vingtaine, donc vraiment très très jeune. Elle n'a pas... Enfin, voilà, elle n'a pas pu atteindre, on va dire, le sommet de son art. Donc, c'est plutôt bien foutu. Mais j'ai un mais qui est que, justement, moi, Adison Stone, je n'aurais pas pu la supporter. Je ne l'aurais pas saqué cinq minutes, cette meuf. Donc, forcément, quand on n'aime pas le sujet principal du livre, tout ce que je voulais, moi, c'était le finir au plus vite. Je tournais les... Enfin, voilà, je lisais, j'étais dedans, mais j'en pouvais plus de cette nana, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont comme ça sur Terre ? Je ne sais pas, je l'ai trouvé égocentrique, tout ça, mais en même temps, elle a ses raisons, c'est sûr. Mais je n'ai pas aimé ce personnage. Peut-être si ça a été quelqu'un d'autre, j'aurais été plus happée vraiment dans l'histoire, dans les interviews. Parce que, ouais, c'est bien fait. L'auteur fait comme si elle interviewait plusieurs personnes. Donc, on revient vraiment, on a un fil conducteur, on suit vraiment la progression de la vie d'Edison Stone jusqu'à sa mort, quoi. Donc, c'est... Là-dessus, c'est bien fait. L'auteur écrit bien, c'est hyper bien ficelé, c'est bien foutu. On a des photos tout du long, on a des photos, on a des portraits qu'elle a dessinés. Enfin, voilà, le livre est hyper joli, quoi. C'est un super bel objet, voilà, même à l'intérieur. Voilà, quoi. En plus, la nana qui a servi de mannequin, enfin, qui a servi de modèle pour le livre est juste... Elle est trop mignonne, elle est super belle. Donc, voilà, je suis jalouse. Donc, là-dessus, ça m'a plu, en fait. Je ne pensais pas que j'étais tellement biographie. Enfin, ce n'est pas vraiment biographie, c'est un peu biographie interview. Mais, ouais, non, en fait, je ne suis pas tellement. Peut-être que je l'aurais été plus si le personnage, voilà, si le sujet principal m'avait plu. Mais comme le sujet ne m'a pas plu, ça a été un peu un bof pour moi, voire presque un flop. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt bof, forcément. Mais l'initiative de la chose est juste super bien, quoi. L'auteur, je me demande comment elle a fait pour créer autant de personnages qui parlaient d'une seule et même personne. Et même, le fil du temps, quoi, elle ne s'est pas trompée sur des dates, sur des... Tout est bien fait, tout est bien mené. Donc, ouais, c'est pas top pour moi, juste à cause du personnage. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et là-dessus, j'ai été déçue. Donc, ce sera tout pour cette tablette lecture de cette semaine. N'oubliez pas que la FAQ prend fin dimanche 14 à 16h. Donc, si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur la vidéo dédiée, justement, à la FAQ. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Salut ! Merci. 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 Merci.